Yo tout le monde, j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ce début d'année 2024 et on est sur The Crew Motorfest, j'avais envie d'un peu de changement et du coup on va configurer la même voiture que GMK, pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un youtubeur qui fait des vidéos sur de la grosse voiture, voilà tout simplement mais je pense que la plupart le connaissent, je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description, la vidéo qui va du coup m'a inspiré pour cette vidéo, donc nous allons acheter exactement la même voiture avec la même config, du moins en tout cas on va essayer parce que sur The Crew on est évidemment limité, mais voilà il a fait sa petite configuration sur le site de Lamborghini, je vous laisserai aller voir sa vidéo et nous on va faire exactement pareil, alors ça va aller très vite et du coup ensuite on va aller faire une course, on va aller faire une grande grande course avec différentes catégories vous allez voir, donc on est parti, il est parti sur du noir brillant qui je pense après il a dit qu'il allait faire du noir mat mais en tout cas voilà il est parti sur du noir brillant, je crois qu'au niveau des jantes, ah ouais il y a eu quand même pas mal de choix il y a quand même pas mal de choix au niveau des jantes, ok mais je crois qu'il est parti sur les premières si je dis pas de bêtises, alors on va peut-être se tromper en vrai, j'ai un petit doute, bon on va partir sur les premières parce que ça m'a l'air d'être les premières, ok 1 960 000 bucks, qui est d'ailleurs la voiture qui est sur la pochette du jeu au niveau de la customisation, alors j'imagine que vu ça doit être très limité, alors au niveau des étriers, il a mis des étriers rouges alors je sais pas s'il a mis rouge pétant, je ne crois pas, on va partir sur un rouge comme ça je pense, voilà rétroviseur, on va rien toucher de toute façon pas de caisse etc, on va rien toucher, là on va rien toucher non plus je crois qu'il a mis ça, sur sa Lamborghini, que ce soit rouge derrière, alors on a la différence, donc je vois pas la différence ouais non, bon on va partir sur, c'est tout, c'est le même prix, 19 000 un bordel, 19 000 un, hop et l'intérieur, il est parti sur du rouge, alors il savait pas trop, il savait pas trop mais du moins en tout cas il est parti sur du rouge, mais il hésitait, alors nous on a que deux choix donc je crois qu'il hésitait entre mettre tout en noir avec les coutures en rouge, donc nous on va partir sur ça je pense qu'on va partir sur ça, je sais pas si l'intérieur d'ailleurs il est bien refait, j'ai pas l'impression parce que je crois qu'au milieu ça a pas l'air d'être trop comme ça, mais je crois qu'on peut changer le matériau voilà, donc là c'est du plastique ou du cuir, nous on va partir là dessus, ça m'a l'air d'être un peu plus voilà, finition, et bah on a pas le choix, donc de toute façon on prend ça 15 000, oh le bordel, 15 000, ok, après là on va se faire un petit plaisir, c'est qu'on va se mettre des petits néons voilà, on va se mettre des petits néons rouges, ça c'est juste pour le kiff, des petites, voilà, pour le pot d'échappement voilà, on va se mettre des petits néons rouges, peut-être des petits néons rouges qui clignotent non, voilà, c'est juste normal, voilà, rouge, ouais, bon, au niveau de la config, on pouvait pas faire grand chose ok, on part sur ça, allez, on est parti, donc comme vous pouvez le voir, il y a 3 catégories donc on va commencer en moto grosse, donc qui est la moto, l'Alpha GP c'est en gros de la Formule 1 et l'Hypercar, et bah du coup ça sera avec la Lamborghini de GMK donc voilà un petit peu les 3 catégories de voitures qu'on va conduire donc là, je vais choisir tout simplement mes véhicules que je veux pour les 3 catégories donc nous on va partir déjà sur, bon normalement c'est automatique, ouais voilà, c'est parfait, celle-là ensuite au niveau de l'Alpha GP, donc vous l'avez compris, c'est de la F1 donc voici les véhicules que j'ai dans les catégories Alpha donc moi je préfère prendre celle-là, qui est vraiment un concept après on pourrait prendre la Formule 1 de Verstappen, mais je trouve qu'elle glisse trop facilement de l'arrière donc je suis plus à l'aise avec ce concept-là d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, il y a un petit skin McLaren dessus et au niveau des Hypercar évidemment, alors là j'en ai pas mal mais du coup on va prendre évidemment la Lamborghini voilà, et on est parti donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire, on va essayer de faire un top 10 parce que là du coup je vais pas forcément jouer avec les voitures qui sont les plus fortes dans les grandes races donc du coup on va essayer de faire en sorte de faire un bon résultat sans forcément que quelqu'un nous mette dans le mur aussi et que nous on se plante aussi, parce que ça aussi c'est possible parce qu'il faut savoir que moi je joue les voitures qui sont évidemment le plus utilisées mais avec des réglages également allez let's go, alors on part 17ème ça c'est un peu aléatoire au début et on va essayer de faire une petite remontada let's go alors le gameplay à la moto sur The Cross a jamais été le point fort du jeu c'est pas très agréable à jouer à la moto peut-être un peu mieux que sur The Cross 2 en vrai mais je me souviens que, ah bah on est premier on a fait une sacrée remontée quand même un peu large, on est un peu large aussi en face là au niveau du saut je crois qu'il faut pas le prendre parce que sinon tu perds un peu de temps, ça sert à rien de le prendre on va passer là en fait si t'arrives trop vite tu vas réatterrir, tu peux te planter en fait pour l'instant ça se passe plutôt bien, là où j'ai peur je crois que c'est ici non c'est pas ici, c'est après c'est après ah oui vous pouvez voir aussi j'ai une espèce de planche de surf en dessous de la moto qui fait des profits de néon c'est un petit gadget ok pour l'instant ça va ça joue, bon il a eu ma main un petit coup mais pour l'instant ça va c'est pas non plus hop 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 ok bon bah je me plante vraiment au pire endroit où vraiment où tu te plantes jamais en fait ici mais bon on va peut-être viser le podium en vrai j'espère qu'au niveau du son c'est pas trop fort alors ici là il y a des rochers voilà non mais je vous le dis et on se le prend c'est terrible c'est terrible, bon on est cinquième, on a perdu quelques places putain c'est dommage à chaque fois j'arrive pas et chaque fois je me prends ces pierres ici ok donc là on va changer de catégorie vous pouvez voir Alpha GP donc là on va passer à la petite F1 électrique et là il faut bien rester sur le gaudron avec ce genre de voiture parce que dès que tu passes dans l'herbe ça te ralentit direct freiner à quelques endroits quand même mais ça c'est des trucs qui tient bien la route ça tourne vraiment bien ça va parce que je me souviens un peu du tracé d'ailleurs pour ceux qui ont le jeu n'hésitez pas à y jouer parce qu'il y a un double XP dans les grandes races dans les grandes courses comme ici on va passer à l'herbe ok pour l'instant ça se passe bien je suis désolé je suis un peu focus mais ça va ça joue quand même fair play ça se donne des petits à coups quand même le problème c'est que si on est ça va ça va pour l'instant ça se passe bien en vrai ça serait dommage de terminer quatrième mais bon on va bientôt passer à la Lamborghini qui sera la dernière catégorie de voiture qu'on va changer changement et là du coup on va tester cette lampe alors c'est la première fois que je joue avec du coup je sais pas trop à quoi m'attendre ça tombe moins bien on a l'air moins d'ailleurs c'est une autre Lamborghini je crois je suis pas ah non c'est la même que la nôtre je crois oh la la oh la la on voit qu'on est pas les seuls à taper dans les murs oh la ok d'accord lui on est toujours en quatrième on arrive pas à aller chercher ce on pourrait couper en vrai c'est dangereux en vrai mais on va le faire ah c'est un 4x4 notre Lamborghini attends pour 1,9 millions ça doit bien pouvoir faire un peu tout on est combien ? troisième qu'est-ce qu'on est bien ah par contre là alors j'aurais pu couper à droite mais le problème c'est que c'est de la boue et ça roule moins vite vous avez vu là comment ça l'a ramonté le d'autres derrière ça c'est plutôt cool on a pris un peu de distance si je peux faire un podium avec la nouvelle caisse ça serait incroyable d'ailleurs aussi vous entendez un peu de bruit de fond c'est normal c'est mes voisins je sais pas ce qu'ils sont en train de faire pour le jour de l'an ça revient vite derrière je reviens je reviens aussi sur j'ai l'impression là faut pas trop hésiter à bien freiner parce que j'en vois beaucoup qui vont taper dans les murs mais ça sert à rien vraiment il faut autant freiner tu prends le virage tranquille ça revient derrière ça revient on a 94% c'est bientôt fini c'est pas le moment de se planter le problème c'est que là au niveau des virages c'est pas la meilleure voiture attention quand on remue le nitro parce que à tout moment ça part en tête à queue et puis là faut pas faire attention aux flashs qui sont inscrites ok c'est bon et le podium le podium en tout cas je suis très content parce que du coup on a fait un petit podium et c'est plutôt cool et vous allez voir qu'en plus c'est double xp et donc du coup on gagne vraiment un max d'argent vous allez le voir donc là on a gagné 27 000 xp plus le bonus et notre place on a gagné 61 000 et 50 000 on gagne 111 000 donc c'est pour ça il faut vraiment profiter de tout ça parce que comme ça ça nous permet de gagner pas mal d'argent assez facilement donc voilà en tout cas pour cette vidéo n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo à t'abonner à la chaîne et à très vite ciao à tout moment